Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous dire pourquoi je vais voter Nicolas Dupont-Aignan le 10 avril. Donc je rappelle qu'il est nécessaire de voter le plus à droite possible. J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'intitule « Le Christ est ultra-droite » que je vous invite à visionner pour comprendre ce point de vue en fait. Donc ce qui veut dire que j'exclus tous les candidats d'extrême-gauche, c'est-à-dire Artaupe, Poutou, Roussel, Mélenchon. Et je rappelle que le magistère de l'église condamne le communisme comme étant intrinsèquement pervers, c'est l'encyclique Divini Redemptoris de Pi XI, donc publié en 1937. Ce qui veut dire aussi que j'exclus les candidats de gauche, Jadot, Hidalgo, Macron, j'exclus le candidat centriste, Lassalle, et j'exclus la droite molle, Pécresse. Donc ce qui fait qu'il reste en fait les candidats dits d'extrême-droite, c'est-à-dire Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan. Alors globalement, ces candidats ont des problèmes très similaires. Ceci dit, je vais vous expliquer pourquoi Nicolas Dupont-Aignan a quand même un petit avantage. Donc le véritable enjeu à court terme de cette élection, c'est de sortir de la dictature sanitaire, que l'on retrouve nos libertés publiques, assez rapidement. Et donc les trois candidats veulent la suppression des passes et ne pas rendre la vaccination obligatoire. Ceci dit, Nicolas Dupont-Aignan est le seul non vacciné ou prétendu tel. Et par ailleurs, Zemmour et Le Pen se sont très bien accommodés de la dictature sanitaire, contrairement à Nicolas Dupont-Aignan, qui a toujours été vent debout contre les mesures liberticides qu'ont été les confinements, les couvre-feux, le masque, etc. Donc c'est pour ça que je ne fais absolument pas confiance en Zemmour et Le Pen pour nous sortir de la dictature sanitaire. D'ailleurs, Zemmour a changé d'avis entre temps, entre le début de la campagne et maintenant. Il a changé d'avis sur le pass et la vaccination. Ensuite, le deuxième enjeu de moyen terme de cette élection, c'est de rétablir notre souveraineté par le Frexit, la sortie de l'euro, de l'OTAN, des accords de Schengen sur l'immigration. Tout simplement pour que nous retrouvions notre maîtrise de notre destin. Car actuellement, nous n'avons aucun levier d'action pour sortir de toutes les crises économiques, sociales. Nous n'avons aucun moyen, aucune marge de manœuvre. Du fait de nos appartenances à ces institutions, nous n'avons aucune manœuvre diplomatiquement, économiquement et même législativement. Donc là, il y a un avantage encore à Nicolas Dupont-Aignan, parce qu'il proposera un référendum sur le Frexit. Et Marine Le Pen et Zemmour ne veulent pas sortir de l'Union Européenne. Et Nicolas Dupont-Aignan veut sortir de l'OTAN, contrairement à Zemmour et Marine Le Pen. Sortir de l'OTAN est nécessaire, parce qu'on est entraîné dans des guerres illégitimes, des guerres menées par les États-Unis. Et par exemple, là, du coup, on est un peu embrigadé contre la Russie dans ce conflit avec l'Ukraine. Et voilà, je pense que nous sommes dans le mauvais camp. Nous sommes entraînés dans une guerre où je pense qu'il faut non pas rester neutre, mais nous n'avons pas la maîtrise de notre politique diplomatique, en fait. Donc je souligne que c'est vraiment nécessaire de voter, même malgré la fraude Dominion qui, je pense, sera effective pour 2022, comme elle a été en 2017. C'est nécessaire de voter parce que s'abstenir et faire le jeu d'Emmanuel Macron, parce que les rares macronistes iront voter. Et plus il y a de votes contre Macron, plus leur fraude sera mal aisée. On a vu un cas de figure lors des élections américaines en 2016, où il y avait quand même une fraude institutionnalisée avec les machines, donc avec le calcul de Dominion sur les machines à voter. Et Trump est quand même passé à la surprise générale parce qu'ils ont mal calibré le logiciel et Trump avait beaucoup plus de votes que les élites mondialistes l'espéraient. Et donc il est quand même passé, malgré tout. Et donc ils ont rectifié le tir en 2020. Et ils ont intensifié le ratio, le report de vote, en fait, pour faire gagner leur candidat, Joe Biden. Et je pense que c'est très important de voter aussi pour cette élection, non seulement présidentielle, mais législative. Parce que la situation est vraiment dramatique, en fait. Personnellement, je m'étais abstenu en 2017, au premier tour et au deuxième tour, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de programme catholique. Et je ne voulais pas participer à cette mascarade que sont les élections républicaines. Mais là, la situation est vraiment trop grave. Et je voterai donc Nicolas Dupont-Aignan par acquis de conscience. Car nous devons bien sûr prier pour le salut de notre pays et la conversion de nos dirigeants. Mais nous devons aussi agir. Et voter, c'est agir, en fait. Nous ne pouvons pas rester passifs face à la destruction programmée de la France. Alors sur la fraude de Mignon, je vous ai mis le lien vers un documentaire, Le Berger et le Roi Mineur. qui vous convaincra qu'en fait, en 2017, Macron avait à peine 2%. Et pourtant, ils ont réussi à le faire passer premier, au premier tour avec plus de 20%. Alors il ne faut surtout pas écouter les sondages, car tout est faux. Absolument tout est faux. Donc, parce que les élites mondialistes veulent la réélection de Macron et lui opposer Le Pen au second tour. Ils veulent que le même scénario gagnant pour eux de 2017 se réitère. Et donc, il ne faut surtout pas écouter les sondages qui sont trafiqués pour préparer l'opinion publique aux résultats frauduleux. Voilà. Donc, je vous souhaite bon vote pour dimanche prochain, en fait. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501